Thomas Chesseur, bonjour. Avant tout, merci d'avoir accepté cette rencontre, ce petit entretien, au sujet de votre dernier ouvrage, qui est paru avant-hier, aux éditions Albain Michel, et qui se nomme Les yeux de Mona. Pour vous présenter peut-être très brièvement, vous êtes historien d'art, vous êtes professeur aussi à l'école polytechnique, et depuis 2014, il me semble, vous êtes le directeur de la fondation Artung Bergman, qui se trouve à Antibes. On vous doit plusieurs ouvrages, donc pareil, je ne vais pas tous les citer, mais au moins ceux qui me paraissent assez importants. Il y a déjà en 2007, du coup c'est le premier livre qui est publié, c'est votre thèse, aux éditions Les presses du réel, c'est La réception de Courbet, Fantasme réaliste et paradoxe de la démocratie. Un autre livre aussi assez important, enfin intéressant tout au moins, c'est L'art face à la censure, justement. Là c'était les éditions Beaux-Arts, c'était en 2011, il me semble. Après, L'univers sans l'homme, en 2016, aux éditions Hazan. Un autre livre, là, beaucoup plus dense, mais qui était vraiment, pour le coup, très intéressant, ne serait-ce que parce qu'il brassait aussi d'autres disciplines, c'était Faire rêver, de l'art des lumières au cauchemar publicitaire, justement, et ça empruntait à plusieurs univers, celui de la littérature, la psychologie, la sociologie de l'art, l'analyse de l'histoire de l'art aussi, purement. Et aussi plus récemment, en 2022, c'est La biographie, du coup, qui sort sur Anna Eva Bergman, une vie lumineuse, une artiste, du coup, que vous a affectionné particulièrement, et dont le centre Georges Pompidou avait consacré, justement, une grande rétrospective en 2023, il me semble. On vous doit aussi, comme je le disais, plein d'autres ouvrages et aussi beaucoup de contributions avec d'autres chercheurs, toujours autour de l'art, des images, des rapports entre l'art et la sociologie, entre l'art et la politique, entre la lecture aussi des images, les lectures multiples, tout ça, donc voilà, enfin, chez divers éditeurs. Aujourd'hui, en revanche, vous venez nous parler d'un, on pourrait dire, d'un tout autre projet, parce qu'il ne s'agit pas d'un essai, il ne s'agit pas d'un livre d'histoire de l'art pure, il s'agit d'un roman, donc du coup, d'une fiction, on pourrait dire, même si en filigrane se lit quand même une histoire un petit peu de l'art, enfin, au tout au moins, une initiation à l'histoire de l'art, ou une initiation à apprendre à voir, peut-être, d'une certaine façon. Et justement, pour entamer cette conversation, et peut-être pour parler aussi de la jeunesse de ce livre, qu'est-ce qui amène justement un historien d'art qui est roué généralement à la tâche de l'écrit scientifique, l'écrit très objectif, enfin, voilà, très savant, à passer justement à la forme du roman, du coup, à la légèreté peut-être aussi du roman, à cette écriture-là ? Écoutez, d'abord, merci pour votre présentation. En effet, avec un certain nombre d'essais qui relèvent de la recherche académique, universitaire, souvent un peu ingrate, mais tout à fait passionnante. Et pour répondre à votre interrogation, ce qui a motivé tout à coup l'écriture d'une fiction, d'un roman, précisément, ça a été un événement personnel, en réalité, qui est venu percuter ma vie. Cet événement personnel, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, je ne vais pas m'apesantir dessus, ce que j'appelle, avec un peu de réserve et un peu de pudeur, le non-avènement d'un enfant, et qui m'a donné envie de me créer, de m'imaginer une petite fille idéale. Cette petite fille idéale, c'est Mona. Et donc, voilà, disons que la genèse du livre vient plus des circonstances de ma propre vie que de mon parcours intellectuel ou universitaire. Et après, vous avez raison, il y a en revanche dans le livre une place considérable qui est accordée à l'art, et par conséquent, ce qu'est mon trajet d'historien de l'art vient se tresser avec l'invention romanesque, avec le projet littéraire. Ce que j'aurais tendance à dire, par ailleurs, parce que ça rejoint aussi, là, pour le coup, la genèse, et c'est juste une petite précision par rapport à ce que vous mentionniez très justement, c'est une initiation à l'art, mais ce que j'avais envie de faire, c'était plutôt une initiation à la vie ou à la philosophie ou à l'existence par l'intermédiaire de l'art qu'à proprement parler, une initiation à l'histoire de l'art. C'est le sens, en fait, de tous les titres de chapitres qu'il y a qui ne portent jamais, en fait, sur les artistes qui sont présents dans le roman, mais qui les dépassent pour les replacer dans une perspective plus existentielle. Et justement, il y a ce vœu aussi, comme vous dites, de parler peut-être plus d'une philosophie de vie, peut-être, à travers les œuvres, et d'ailleurs, dans un autre entretien plus ancien, beaucoup plus ancien, vous parliez justement de, parfois, ce qu'on pouvait reprocher à des historiens, mais aussi à des historiens d'art, c'est souvent d'écrire des livres qui sont à destination d'autres savants ou d'autres historiens d'art, et qu'il fallait peut-être parfois sortir de la discipline pour mieux raconter justement un objet qui parle, l'objet, c'est l'art, du coup, qui parle de la vie, de la société, ce côté magique qu'a l'art aussi de raconter beaucoup plus que ce que l'on voit. Est-ce qu'il n'y avait pas aussi ce vœu-là, justement, de ne pas vous tester, ce n'est pas le terme, mais de sortir de votre discipline, peut-être pour vous-même prendre du recul et mieux voir ce qu'il y a à voir dans l'art ? Vous avez parfaitement raison. Je vous remercie de mentionner cet entretien. Je vois l'entretien auquel vous faites référence, qui est un entretien de 2014 et dans lequel, en effet, j'expliquais que l'une des choses qui m'avait un peu gêné quand j'étais étudiant ou jeune chercheur, on va dire à partir de la fin des années 90 et au début des années 2000, c'était la toute puissance, à l'époque, sur le plan théorique, de l'autoréférentialité. Qu'est-ce que c'est que l'autoréférentialité ? Ce mot pas connu du grand public, on le rencontre bien souvent dans les disciplines des sciences humaines, ça signifie que ce qui est produit par un texte, par une œuvre, en fait, vient parler du texte ou de l'œuvre même. On va donner un exemple très simple. L'autoréférentialité, ça va par exemple consister à regarder un chapitre de Jean-Jacques Rousseau où Rousseau est devant l'abîme et se dit « mon Dieu, je suis devant le vertige » et alors d'en faire une lecture qui consisterait à dire « c'est la métaphore de l'écrivain devant la page blanche ». C'est typique de l'autoréférentialité. Prenons un exemple tiré du monde des arts. Ça va être d'avoir, par exemple, une peinture où on voit des soldats porter un fusil. Et puis on va dire « au fond, est-ce que ce n'est pas la métaphore de l'artiste avec son pinceau ? » Vous voyez, ces espèces de boucles de circularité. Moi, j'ai vraiment grandi dans cette espèce de culte de l'autoréférentialité, de cette autonomisation à l'extrême, de ce formalisme à l'extrême. Et comme je ne le vivais pas comme ça, comme j'ai toujours vécu l'art comme un agent qui fortifie les sensations vitales et la profondeur de l'existence, j'en éprouvais une forme de frustration. Ce que je dois dire, c'est que dans mes essais eux-mêmes, dans ceux que vous avez mentionnés, d'ores et déjà, j'essayais de faire ce travail pour montrer, disons, l'efficace que peut avoir l'art sur le monde, sur la société, sur la chose publique. Mais c'est vrai qu'un roman, une fiction, permet d'aller un petit peu plus loin là-dedans, permet d'en faire, je dirais, la démonstration sensible. En fait, dans les yeux de Mona, c'est donc l'histoire d'une petite fille qui est menacée de s'éciter. Son grand-père l'invite à aller au musée dans le dos de ses parents pour lui faire découvrir chaque semaine une oeuvre d'art et de cette oeuvre d'art, eh bien, il va tirer à chaque fois une petite leçon. La première d'entre elles, c'est devant Botticelli, c'est Apprends à recevoir. La deuxième, devant la Joconde, souris à la vie. Troisième, devant Raphaël, ça va être Cultive le détachement. Et à chaque fois, c'est ça qui est très important, c'est que dans le chapitre qui succède à cette petite leçon, de manière parfois extrêmement discrète, de manière parfois un petit peu plus directe, eh bien, Mona va venir appliquer cette leçon d'une façon ou d'une autre. Et donc, c'est la démonstration sensible de la façon dont l'art peut se mettre au service de la vie. Voilà. Et justement, vous avez parlé de la trame qui est très importante du livre, c'est cette menace de la cécité qui, du coup, qui pèse sur la petite Mona. Et d'où vous est venue cette idée-là, en fait ? Peut-être la peur aussi, en tant qu'historien d'art, de ne plus pouvoir justement contempler, comme vous dites dès le début, les beautés du monde. C'est... Voilà d'où vous est venue justement cette idée de fond de partir là-dessus. sur... C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Pour un historien de l'art, la hantise suprême, c'est celle de la cécité. C'est très juste. Et je pense que c'est d'ailleurs une hantise extrêmement partagée parce que notre rapport au monde, même si, évidemment, il est multisensoriel, ça va de soi, il passe d'abord par les yeux ouverts. Écoutez, sur l'idée elle-même, l'idée elle-même, je dois vous dire qu'elle a jailli un peu comme un éclair. Il n'y a pas eu d'élaboration de ce qu'on appelle vulgairement un pitch. Au moment où j'ai eu cette épreuve personnelle et ce désir de se créer une petite fille idéale, en fait, c'est venu d'un coup. Mais vraiment d'un coup, c'était comme une évidence. Ce serait l'histoire d'une petite fille. Elle serait aveugle un petit moment et du coup, ensuite, il y aurait une menace et elle pourrait le devenir éternellement. Et donc, son grand-père va l'emmener pour qu'elle fasse le plein de beauté du monde. Il va l'emmener dans les musées qui en sont, au fond, le réceptacle. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu un détail beaucoup plus laborieux pour faire, évidemment, chapitre par chapitre, tous les arcs narratifs, les scénarios qui s'entrecroisent les uns les autres au sein même du livre. Mais voilà, cette idée originelle, elle a surgi. Je ne peux pas vous dire qu'elle a été portée par quelque chose d'extérieur. Maintenant, évidemment, avec un peu de recul, je mesure ce qu'ont pu être dans ma vie, je dirais, les petites graines qui ont fait, ensuite, pousser cette idée. Parmi elles, j'ai autour de moi des gens que je connais qui sont menacés par ce problème. j'ai notamment une amie qui a eu cette nouvelle au moment de l'adolescence. On lui a dit peut-être qu'un jour tu deviendras complètement aveugle et ça peut surgir du jour au lendemain. Aujourd'hui, elle se porte parfaitement bien et elle a une cinquantaine d'années. Mais il n'empêche, il n'empêche, il y a toujours cette épée de Damoclès. J'en ai parlé avec elle très récemment et donc elle est évidemment très touchée par le sujet du livre. Et puis, fondamentalement, j'y reviens, c'est vrai, il y a chez moi une sorte d'appétit pour aller attraper toutes les beautés du monde par le regard. Et je précise bien, j'ai conscience que ça peut passer aussi par la musique, par les parfums, par plein d'autres choses, mais par le regard, c'est tout à fait cardinal dans mon mode d'existence. Et en fait, la conviction que j'ai, d'ailleurs, c'est une phrase qu'on trouve à la fin du roman. La conviction que j'ai, c'est celle de Paul Cézanne qui disait il faut aller au Louvre par la nature et revenir à la nature par le Louvre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, il y a un balancier entre les beautés qu'on saisit quand on est dans la sphère de la représentation artistique et quand on est au contact du monde réel. En gros, ce que dit Cézanne, c'est vous verrez d'autant mieux la beauté d'un visage et de n'importe quel visage que vous êtes allé au Louvre pour voir ce que c'est qu'un portrait. Et évidemment, vous saurez jouir, vous saurez jubiler d'un portrait de Raphaël Poussin ou quiconque parce que vous aurez fait l'effort d'aller regarder le monde extraordinaire qui vous entoure. Donc, les deux, au fond, forment une dynamique. Ce qu'on appelle, pardonnez-moi, j'utilise beaucoup cette expression en ce moment et à chaque fois, je me dis, elle est un peu barbare mais je la trouve très parlante. Ce qu'en physique, on appelle une chaîne de rétroaction positive, ce qu'on appellera en biologie une symbiose, une chaîne de rétroaction positive, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire une cause, une conséquence, les deux sont mêlés. Bien voilà, il y a le Louvre et il y a la nature, il y a la nature et il y a le Louvre et c'est comme ça qu'on se saisit visuellement des beautés du monde. Et alors, justement, le choix de prendre le Louvre, Orsay et Beaubourg pour rester aussi un petit peu sur l'élaboration de ce roman, il y a 52 chefs-d'oeuvre qui sont analysés, qui sont plus ou moins expliqués. Comment vous avez fait ce choix ? Parce que le Louvre offre une multitude telle qu'on la connaît de chefs-d'oeuvre et justement, pareil pour un professionnel, pour un historien d'art, où c'est que vous vous arrêtez pour dire celui-ci, il n'est pas suffisamment compliqué, donc du coup, je peux le prendre, je le sélectionne, celui-ci, il en dit beaucoup plus, celui-ci, il est moins connu. Comment vous avez fait votre sélection ? Parce que 52, ce n'est pas beaucoup de chefs-d'oeuvre au final comparé à ce qu'offrent les trois musées, vous prenez. Absolument, vous avez raison. Au tout début, quand l'idée vient, donc pendant l'été 2013, je couche sur une page un peu spontanément une centaine de noms, à la fois des oeuvres et des artistes, les deux étaient mêlés. Donc avec une sorte de décloisonnement comme ça et qui n'était pas forcément issu que du Louvre, d'Orsay et de Beaubourg. Et puis, ce qui m'est apparu, alors là, vraiment dans l'élaboration littéraire, c'est qu'il fallait qu'il y ait une unité de lieu et une unité de temps. Pourquoi ? Parce que comme je voulais que le roman soit dicté par un vrai danger, une vraie urgence tragique, il me semblait que c'était très important d'avoir cette concentration. Donc, il y avait une unité de lieu, c'était Paris, et il y avait une unité de temps, c'était une année, 52 semaines. Et au sein de ces deux unités, il y a une troisième unité, une unité de lieu et de temps, au milieu de l'unité de lieu et de temps, c'est que, évidemment, la tentation aurait pu être de faire de la préhistoire jusqu'à nos jours dans toutes les cultures, mais dans ce cas-là, la chose aurait été diluée et le personnage du grand-père, le personnage de Henri, à mon avis, aurait perdu en force. Il fallait qu'il y ait de sa part aussi une sorte de cohérence interne. Et Henri est à la fois quelqu'un de très ouvert sur tout, c'est un érudit très curieux, qui aime toutes les choses de la vie, mais il est aussi représentant, incarnation d'un monde, il a 80 ans, d'un monde qui est, comment dire, avec des références qui restent celles de l'Europe, celles d'une forme d'Occident assez classique qui va de la Renaissance à nos jours. Donc, ce n'est pas pour dire que c'est quelqu'un qui est fermé, borné, pas du tout, c'est un personnage merveilleux, mais c'est un personnage de son temps. Et donc, j'insiste sur une chose, ce n'est pas une leçon d'histoire de l'art, c'est un roman, un roman avec toute la subjectivité que moi, je réclame en tant qu'auteur, mais aussi la subjectivité des personnages, de l'auteur, du narrateur et des personnages racontés par le narrateur. Et donc, par moments, Henri fait des choix que moi, je n'aurais pas fait. Alors, ça peut sembler une espèce de dédoublement un peu artificiel, ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas, pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a des moments où l'histoire a dicté le fait qu'Henri emmène voir Mona devant une oeuvre plutôt qu'une autre. Voilà. Maintenant, je ne vous le cache pas, dans les 100 oeuvres que j'avais couchées sur le papier, il y en a quand même quelques-unes qui sont restées. Il y en avait quelques-unes dont j'étais absolument sûr et certain qu'il fallait qu'elles y soient parce que c'était des goûts personnels très ancrés en moi. Je vais en donner un exemple. Dès le début, je voulais que la croix noire sur fond blanc de Malevich soit présente. Et puis, pour d'autres petites anecdotes assez amusantes, c'est qu'au fur et à mesure de l'écriture du livre, puisque l'écriture a duré dix ans, il y a des nouvelles oeuvres qui sont arrivées dans les musées. Par exemple, il y a cette oeuvre absolument géniale qui s'appelle L'élève intéressante de Marguerite Gérard, une artiste de la fin du XVIIIe siècle. Et L'élève intéressante, c'est une oeuvre où on voit une femme en train de regarder une estampe. Elle est plongée dedans, dans un brique-à-brac très années 1780. Et tout autour d'elle, il y a plein d'objets, comme une espèce de cabinet de curiosité éparpillé. Et puis, on voit deux détails importants, un globe dans lequel se réfléchit une autre scène, et puis deux animaux qui batifolent à ses pieds. Et cette oeuvre est objectivement totalement fascinante. Et donc, je l'ai découverte, que je ne vous dise pas de bêtises, j'ai dû la découvrir en 2019. Et donc, ça a été très tard dans l'élaboration du livre qu'elle a été intégrée au livre. Donc, voilà un exemple aussi de ces aléas qui ont présidé au choix de ses 52 chefs-d'oeuvre. Et aussi, est-ce que dans ses 52 chefs-d'oeuvre, il n'y avait pas aussi une façon de, quand même, malgré tout, de raconter ce qui fait l'histoire de l'art. Ce sont des moments que l'on pense être des ruptures, mais au final, ne le sont pas vraiment. Ce sont des continuités. Et parce que, justement, il y a des choses à tous les chapitres, quasiment Mona, quand elle commence à être un petit peu aguerrie, elle commence à savoir observer mieux les oeuvres d'art, elle se rend compte qu'il y a pas mal de similitudes, parfois dans des objets qui ne sont pas du tout les mêmes, mais dans la couleur, dans la position, la nature morte qu'on peut trouver limite un peu partout. Est-ce qu'il n'y a pas le schéma, si tant est qu'il y a un schéma dans l'histoire de l'art, c'est qu'il y a des continuités, en fait, continuellement ? Exactement. J'aime bien l'expression de chambre d'écho. En fait, l'histoire de l'art peut apparaître, c'est de l'histoire, donc ça peut apparaître comme une grande chronologie, mais on peut spatialiser l'histoire de l'art. On peut quasiment la cartographier, la rendre, comme on dirait, synchronique. Et dans ce cas-là, on s'aperçoit que, j'allais presque dire un dialogue secret entre tous les artistes qui se répondent les uns les autres. Et ce qui est très déstabilisant, c'est que même, parfois, on a l'impression que des artistes, et c'est une vision de l'esprit, je le dis tout de suite, on a l'impression que des artistes du passé sont en train de discuter avec des artistes qui ont été des artistes postérieurs à leur propre existence. Pourquoi ? Parce que notre œil, habitué à ce que nous avons vu, pour nous, l'impressionnisme fait partie des classiques, voit différemment ce qui s'est passé précédemment. Nous voyons Rembrandt avec un œil, Rembrandt, vous savez, a la particularité de beaucoup diluer ses formes, et notamment d'avoir une peinture un peu plus, comment dirais-je, pour le dire simplement, un peu plus liquéfiée, un peu plus suggestive que celle de ses contemporains de la Hollande du XVIIe siècle. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on aime tellement Rembrandt, Rembrandt était un artiste apprécié dès le XIXe siècle, ce n'est pas le problème, mais bon, il n'avait pas forcément la place qu'il a aujourd'hui dans le cœur des gens, et c'est évident, c'est parce que nous avons appris à le regarder autrement par l'intermédiaire de ses continuités et l'impressionnisme en fait partie. L'impressionnisme ayant poussé la logique de la dilution de la suggestivité très loin, il nous apprenne à regarder Rembrandt autrement. Ça, c'est vraiment passionnant et c'est exactement, et je vous remercie de l'avoir remarqué, du coup, c'est exactement ce qui se passe pour Mona. Mona comprend, en fait, qu'il y a ces continuités qui lui permettent d'être en dialogue avec tous ses artistes et à tous ses artistes d'être en dialogue entre eux. Oui, c'est un peu ça, c'est à chaque fois l'œuvre paraît disponible à ses yeux aussi parce qu'elle peut y mettre un petit peu de ce qu'elle sait déjà d'autres oeuvres. Donc, en fait, elle ne découvre jamais réellement, elle redécouvre peut-être d'autres tableaux à travers un nouveau tableau. C'est un peu... C'est ça, par exemple, à un moment donné, elle est devant un tableau, pour le coup, très iconique, très célèbre, qui est cette harmonie en gris et noir de Whistler qui est en fait le portrait de la mère de Whistler. C'est un portrait magnifique où Whistler peint sa mère de profil, tout en noir, assise, et elle est de profil. Et Mona, évidemment, a vu quelques portraits et donc, elle se dit tout bêtement, elle se dit, mais, qu'il ne s'est pas trompé de sens, quoi, au moment de... Et donc, Henri, son grand-père, lui répond cette chose toute simple. Il lui dit, c'est comme s'il avait fait un pas de côté dans le portrait. Et par cette remarque naïve de Mona qui fait la différence avec ce qu'a été une tradition, eh bien, Henri a l'occasion de lui expliquer une nouveauté, une nouveauté artistique, une nouveauté iconographique, mais qui, elle-même, est quand même, en fait, en rapport, en dialogue avec ce qui s'est passé précédemment. Donc, ce sont ces jeux, en effet, entre continuité, discontinuité, continuité, contiguïté qui font l'évolution du regard de Mona. Et maintenant, pour un autre aussi, une autre particularité peut-être de votre livre, c'est... Enfin, ou tout au moins, d'insister sur le fait qu'il y a deux façons aussi de voir une œuvre d'art. C'est comme... C'est Jacques Morisot, les philosophes, qui disaient qu'il y a dans une image toujours deux faces. Il y a la face théorique et la face expérimentale. Et vous le faites assez bien parce que vous laissez aussi bien la part à l'analyse théorique où il faut parfois peut-être avoir plus une grille de lecture en amont pour pouvoir comprendre une œuvre d'art et parfois seulement avoir l'expérience du regard. Et est-ce que c'était très important pour vous de montrer aussi que l'appréciation de l'histoire d'art ou l'appréciation d'une œuvre d'art n'est pas forcément que celle qui est théorique, mais celle qui est aussi sensitive, qui est de l'ordre de l'expérience ? Évidemment, c'est absolument crucial. Nous sommes des êtres de chair, des êtres de sensibilité. Donc, le ravissement qu'on peut ressentir devant une belle forme ou une belle couleur, parfois même sans sujet, c'est tout le miracle de l'art abstrait ou une simple ligne parce qu'elle est juste, tout à coup, vous donne la sensation d'un rythme originel du monde. Et on se dit, mais tiens, je touche à quelque chose qui est, vous savez, un peu comme parfois en musique, vous pouvez avoir des symphonies qui sont absolument fabuleuses, mais pour des raisons que vous ignorez, un air beaucoup plus fragile de piano, par exemple, un air d'Éric Satie, va venir parler, alors que sur le plan strictement mélodique, c'est beaucoup plus simple. Je ne dis pas que c'est simpliste, Satie, mais c'est beaucoup plus simple. et pourtant, ça va vous parler, mais avec une égale intensité que la neuvième de Beethoven. Eh bien, c'est la même chose en art. En effet, il peut y avoir des choses qui sont d'une grande épure, d'un grand épouillement et qui viennent vous parler tout de suite. Ceci étant, c'est l'un et l'autre. C'est l'un et l'autre. Il y a les deux. Moi, en tant qu'historien de l'art, je ne suis pas du tout partisan d'un réflexe démagogique qui consisterait à dire que c'est l'émotion qui prime et puis l'intellect, au fond, s'il y a besoin d'expliquer, c'est que ce n'est pas une bonne œuvre. Pas du tout. Pourquoi ? Parce qu'une œuvre, en fait, c'est un appel et c'est à chaque fois un ensemble avec des trous. Un appel, l'œil va être attiré. Vous allez vous balader dans un musée et puis à un moment donné, vous vous dites tiens, ça, ça m'attire soit parce que c'est grand, soit parce que c'est très coloré ou au contraire parce que, justement, ça ne l'est pas du tout et que c'est donc en rupture avec... Et puis, vous allez approcher et vous allez vous dire plein de choses parce que si vous tombez, j'en sais rien, sur un paysage urbain, votre cerveau sait ce que c'est qu'un immeuble, c'est ce que c'est qu'un toit, c'est ce que c'est qu'un lampadaire. Donc, il va se dire immeuble, toit, lampadaire. Il va voir du gris, il va voir du bleu. Donc, évidemment, il va encoder tout de suite, extrêmement vite. Il n'y a même pas besoin de la conscience. C'est une forme de reconnaissance. Mais, par ailleurs, il va y avoir aussi des sortes de trous. Par exemple, devant un paysage urbain qui est expressionniste, les lignes vont être un peu distordues. Donc, ce paysage urbain n'en est déjà plus tout à fait un, ou il n'est plus tout à fait reconnaissable. Alors, il y a des choses où l'émotion continue à pouvoir travailler et puis il y a des moments où ça bute. Ça bute et là, on se dit tiens, j'aurais besoin d'une explication. Et ce moment où on a besoin d'une explication, je ne crois pas du tout que ce soit un moment qui vienne contrarier l'émotion. Ce n'est pas parce que vous apprenez que tel artiste a fait ce paysage urbain alors qu'il était tourmenté parce qu'il était dans un moment de deuil ou parce que c'est juste après l'invasion ou c'est juste après la déclaration de guerre et que par conséquent, il est comme hanté par la destruction des villes. Je ne crois pas du tout que ça vienne tuer l'émotion. Ça vient en fait compléter des choses et ça donne plus de relief, plus de sens, plus de strates de signification. Et c'est exactement ce que j'ai essayé de montrer dans le roman. Je ne dis pas que je suis arrivé à le faire tout le temps, mais c'est ce que j'ai essayé de montrer. C'est qu'il y a ces différents temps devant l'œuvre d'art et qu'ils s'interpénètrent les uns les autres. Ils ne sont pas opposés. Notre cerveau, souvent on dit j'ai horreur de ça quand on dit oui, il y a un hémisphère du cerveau, c'est l'émotion et l'autre c'est le savoir. Mais non, on a un seul cerveau et évidemment que le savoir et l'émotion, la naïveté, la connaissance, tout ça, c'est interconnecté en permanence. C'est une même entité, c'est insécable. Il y a quand même une difficulté après quand vous la soulevez dedans, quand c'est la vie des artistes. Les anecdotes, parce qu'il y en a beaucoup justement des anecdotes, justement, Dadé s'amuse aussi à raconter des anecdotes sur l'histoire, sur le contexte sociopolitique d'une époque, d'un artiste. Et parfois, ça peut être très important aussi, ne serait-ce que pour la réception de l'œuvre. Quand vous dites qu'on ne peut pas, enfin, c'est Dadé qui dit ça à Mona, qu'on ne peut pas regarder un Goya sans connaître la vie de Goya, mais en revanche, il dit tout à fait l'inverse, enfin, il pense l'inverse quand il parle de Jacques-Louis David, où il ne veut pas dresser un portrait néfaste, négatif, parce qu'il pense que le message de David ne serait pas audible, comme vous dites, s'il deviendrait inaudible. Donc, il pourrait rompre avec la sensibilité de Mona à ne voir qu'un homme un peu un peu tyran aussi à sa façon, qui au final était un peu lâche à certains endroits, elle aurait perdu. Absolument, absolument, c'est tout le problème de ce que c'est qu'une initiation ou de la pédagogie. Il y a des choses qu'on doit tout dire, on doit tout savoir dans l'absolu, mais chaque chose dans son temps. On peut brouiller des messages en ayant des informations qui parfois viennent d'une certaine manière absorber l'essentiel. Et à mon sens, je ne suis pas très grand amateur des jugements moraux sur les artistes, mais si je devais en formule 1 sur David, évidemment que David serait ce qu'on appellerait un sale type. Voilà, c'est un sale type opportuniste qui, c'est un artiste immense par ailleurs, immense, immense. Et donc, le serment des Horaces est une des œuvres les plus importantes du Louvre. Quand Dade, je ne vais pas répéter ce que vous avez dit parce que vous l'avez dit parfaitement, est devant cette œuvre, évidemment, il doit un peu faire avec ce problème. C'est aussi le problème en règle générale de ce qu'est l'histoire. L'histoire, elle n'est pas monolithique, elle est faite de plein de complexités mêlées. Les êtres eux-mêmes sont très complexes. Goya est sans doute une figure attachante, mais enfin, je pense qu'on aurait vécu avec Goya au quotidien, on se serait dit, mon Dieu, mais quelle catastrophe, vous voyez ? Et surtout, ce que j'ai voulu montrer à travers ces anecdotes sur les artistes eux-mêmes et sur leur vie, c'est ce que je dis en ouverture de ma biographie sur Anna-Eva Bergman. Vous savez, en ouverture de ma biographie, qui a été publiée en 2022 chez Gallimard, Anna-Eva Bergman et Ville lumineuse, je dis, écrire une biographie, c'est la transsubstantiation de la chair en papier. Mais les artistes, c'est d'abord de la chair. Ce sont des corps. Ce sont des corps qui traversent l'histoire, des corps qui aiment, des corps qui souffrent, des corps qui espèrent, des corps qui créent. Pour créer, il faut une main, il faut le prolongement. Quand on crée et qu'on a mal aux dents, on n'est pas le même que quand on crée et que tout va bien parce qu'on a pris un bon café. Ce sont des corps, des corps dans la vie, des corps qui ont traversé mille et une choses. Et ça, je ne voulais vraiment pas qu'on le perde dans ce grand parcours, parce qu'au fond, Mona apprend des choses, des œuvres d'art qu'elle a devant les yeux par le biais d'Henri. Mais elle apprend aussi des choses de l'histoire avec un grand H et des histoires, des petites histoires, des artistes qui ont fait ces œuvres. Eux-mêmes, elles-mêmes, sont exemplaires, parfois, de courage, de leçons de courage ou au contraire sont des contre-exemples. Exemple de courage, Frida Kahlo. Quand Mona est devant l'œuvre de Frida Kahlo, évidemment, Henri lui explique son parcours, son parcours de souffrance, de résistance et qu'on ne voit pas forcément de prime abord avec l'autoportrait du centre Pompidou de Frida Kahlo, qui est un autoportrait magnifique, mais où Frida Kahlo ne mentionne pas tous les enfers physiques toutes les pathologies qu'elle a eues à endurer dans sa vie. Donc, évidemment, il est bon, dans ce cas-là, de faire quelques précisions biographiques pour que toute l'ampleur de l'artiste vienne se cristalliser dans l'œuvre qu'on a devant les yeux. Effectivement, comme pour Hartung aussi, avec la possibilité de continuer... Je ne peux pas parler de Hartung parce qu'évidemment, comme il est très mêlé à mon quotidien professionnel, j'ai toujours l'impression de ne parler que de lui ou de ne penser qu'à lui. Mais, en effet, Hartung est un artiste qui a perdu une jambe à la guerre pendant la Deuxième Guerre mondiale avec, là aussi, un destin assez exemplaire puisqu'il était allemand et il s'est engagé du côté des Français puis des Alliés dans la Légion étrangère. Il a combattu le nazisme. Et, en plus, chez Hartung, c'est d'autant plus important que Hartung est un artiste qu'on range dans la catégorie des gestuels. Qu'est-ce que c'est que les artistes gestuels ? C'est ceux qui, en fait, considèrent que l'œuvre, elle est d'abord l'enregistrement d'un geste avant d'être représentation, émotion, etc. Elle est l'enregistrement d'un geste. Et, en l'occurrence, chez Hartung, c'est le geste qui prime et celui de la ligne en zigzag à la fois, parfois, d'ailleurs, ça peut être rectiligne, mais qui est à la fois l'expression d'une virtuosité et d'une violence. Et donc, pour un artiste qui est gestuel, il est évident que comme ce qui compte, c'est son corps lui-même, l'expression de son propre corps, il n'est pas inutile de savoir ce que ce corps a traversé comme épreuve ou comme ravissement. Effectivement, il est question encore de parallèles entre les artistes que vous sélectionnez et Mona, justement, le perçoit aussi quand Poussin, qui commence à avoir des tremblements, s'oblige à ne pas en avoir et toujours à être, on pourrait dire, métrique, même dans sa façon de peindre, extrêmement lisse où on ne voit aucune infractuosité alors que pourtant, il était en train de trembler. Et Mona, voilà, fait ces parallèles-là aussi, justement, de, vous parliez du corps, mais justement, de dépasser la limite du corps pour pouvoir toujours avoir ce but de peindre, tout ça. Et on retrouve ça justement dans... Et dans le cas de Poussin où, en effet, la leçon qu'en tire Henri, c'est que rien ne te fasse trembler, et ce qui est amusant, ce que j'ai essayé de faire, et j'ai essayé de le faire pour beaucoup d'œuvres, c'est que le message vaut à la fois pour la biographie de Poussin qui, en effet, lutte contre un problème à la main. Est-ce que ça vient d'une blessure originelle, etc. Ça, les historiens de l'art ont des hypothèses dessus. On ne sait pas exactement quelle était l'origine du tremblement de la main de Poussin. Mais, en tout cas, le fait est qu'il l'avait et qu'il parvenait quand même à peindre et, en plus, à peindre dans un registre de la stabilité. C'est ça qui est extraordinaire chez Poussin puisque Poussin est à la fois un artiste d'une très grande sensualité. Certains disent même que Poussin a un aspect assez baroque. On peut tout à fait... C'est tout à fait défendable. Il n'empêche que Poussin est quand même celui de l'harmonie classique. C'est vraiment le géant de l'harmonie classique où, précisément, la ligne ne tremble pas. Donc, que rien ne te fasse trembler, c'est à la fois la biographie de Poussin, son registre stylistique et même c'est l'objet du tableau qui parle, en fait, de la mort, de la découverte de la mort en Arcadie et où la mort elle-même ne doit pas faire trembler celui qui vit et qui doit continuer à traverser l'existence. Donc, voilà. Ça, c'était... Je vous avoue, je vous remercie de citer le chapitre sur Poussin parce que d'avoir entremêlé ces trois niveaux, j'étais... Je ne le dirai pas à chaque fois, mais sur ce coup-là, j'étais content de moi. Voilà. Et il y a une autre chose aussi que j'ai trouvé, ça m'a plu dans l'histoire que vous dressez des arts, c'est aussi l'importance que vous accordez aux détails. Et ça m'a fait penser, alors du coup, comme je pense beaucoup de personnes qui vont lire ce livre, c'est à Daniel Arras, par exemple, avec cette idée d'aller scruter, de regarder, de s'aventurer dans le tableau, même quasiment, de froisser cette distance qu'on doit avoir avec l'œuvre. Et il est question tout le temps de ça aussi. Justement, avec Mona, qui à un moment, brave l'interdit, vu qu'elle fait sonner une alarme. Et il y a ça, il y a cette idée un peu, on a l'impression de voir ce que Daniel Arras a enseigné aussi dans l'histoire de l'art, c'est de ne jamais s'interdire de bouger devant un tableau, de regarder le moindre petit détail, le petit chien, ou le petit... Justement, vous parliez de Marguerite Gérard et justement, ce reflet, au final, c'est ce détail qui va donner aussi toute l'importance à cette œuvre d'art. Et est-ce que pour vous, c'était essentiel aussi d'instiller ça dans votre livre, que le détail, parfois, c'est ce qu'il faut absolument dénicher dans un tableau ? J'ai fait une partie de mes études à compter de 1999 ou 2000, à l'École des hautes études en sciences sociales, le HESS. Et donc, j'ai eu la chance d'assister à quelques séminaires de Daniel Arras, qui enseignait à le HESS avant de tomber malade. D'ailleurs, même malade, il continuait à enseigner, c'était très émouvant jusqu'à son... jusqu'à son exposition sur la renaissance au musée du Luxembourg, qui devait être en 2004, si mes souvenirs sont bons, 2003 ou 2004. Donc, j'ai eu, non seulement, évidemment, j'ai lu, je ne vais pas dire tout Daniel Arras, mais vraiment une grande, grande, grande partie. Et j'ai eu la chance de pouvoir l'écouter, l'entendre. C'était d'ailleurs quelqu'un de... C'était quelqu'un de très humain, mais très intransigeant. C'était... Il y avait notamment des séminaires avec des doctorants où il n'était pas toujours facile et juste, mais pas toujours facile. Tout ça pour dire que Daniel Arras, c'est un... pas que pour moi, c'est un modèle, un immense modèle, parce que c'est quelqu'un qui a été à la fois un chercheur extrêmement important, comme Ernst Gombrich, vous savez, celui qui a fait l'histoire mondiale de l'art qui est tellement vendue. Gombrich comme Arras, en fait, sont vraiment des chercheurs de tout premier ordre, des érudits, des gens qui parlaient les langues mortes couramment, avec une érudition vraiment de... des immenses cerveaux. Et puis, d'un autre côté, l'un et l'autre avaient cette immense qualité qu'ils savaient initier le plus grand nombre. Les émissions de radio de Daniel Arras, c'est absolument merveilleux. Et évidemment, le livre de Gombrich est merveilleux aussi. Et Daniel Arras, en effet, est très, très soucieux du détail. Et notez-le, enfin, notez-le, pardonnez-moi, je dis ça... Enfin, relisez-le et vous le noterez encore mieux. D'un autre côté, Daniel Arras dit qu'il faut faire attention à la surinterprétation avec le détail. Là aussi, il y avait toute la justesse de son oeil. C'était quand même les projections qu'il y a parfois dans le roman que Mona peut faire. Elles sont vraiment de l'ordre du ressenti personnel. Mais, si vous voulez, ce n'est plus de l'ordre de l'histoire de l'art. Daniel Arras quand même met des limites à ça. C'est quand même, encore une fois, une exigence intellectuelle redoutable. Mais, en effet, il invite le regardeur à être vraiment, vraiment au plus près des détails. Et ce que moi, j'ai voulu essayer de faire dans le livre, c'est de montrer qu'en étant attentif aux détails dans l'art, on est aussi attentif aux détails de la vie. et que la vie se joue bien souvent sur des détails, des micro-détails. Et qu'on peut faire basculer une mauvaise journée en bonne journée en étant sensible à ça et en ayant cette précaution, en faisant attention et que le sens, la signification des choses se niche bien souvent dans le détail, parfois même dans le secret. Vous citiez le cas de Marguerite Gérard, on en a déjà parlé. En fait, c'est comme si vous aviez une œuvre à l'intérieur de l'œuvre, mais en miniature. Et donc, c'est presque comme une énigme qu'il faudrait résoudre, qui plus est, avec le titre que Marguerite Gérard donne au tableau, l'élève intéressante. En fait, c'est assez énigmatique. Et donc, c'est passionnant à résoudre. Mais croyez bien que je ne vais pas donner la clé. Et là, il faut que nos spectateurs, nos spectatrices aillent regarder le livre pour avoir la clé du tableau de Marguerite Gérard. Non, mais effectivement, c'est surtout que ça m'a fait penser à cette auteur-là. Parce que je trouvais que c'était imprégné un petit peu, mais pas que de Daniel Arras. quand vous parlez à un moment des interprétations, je te montre, vous vous dites que parfois, il faut faire attention parce qu'une interprétation peut trahir aussi parfois le message de l'artiste. Et là, ça m'a fait penser plus à ce cumul interprétatif qu'Humberto Eco disait dans son oeuvre ouverte. Enfin, il y a un petit peu de tout ça. C'est la possibilité au lecteur aussi de se dire qu'une oeuvre d'art, on peut l'interpréter. Parfois, même si on l'a trahi un peu, dans tous les cas, ce qu'il faudrait faire, c'est de constamment l'interpréter. Et il y a un petit peu de ça, du Daniel Arras, il y a du Louis Marin aussi quand il disait qu'il fallait goûter la peinture, qu'il fallait se... Alors là, merci beaucoup. Oui, absolument. Il y a du Louis Marin aussi. Mais là, on commence à parler de choses très pointues. Mais oui, absolument, Louis Marin était une référence pour moi importante. Et pour Daniel Arras, évidemment. Et pour Daniel Arras, c'est ça, oui. Et effectivement, il y avait surtout cette image de goûter la peinture. Si tant est qu'on puisse la goûter, il faudrait la toucher. Mais sans la toucher, on peut effectivement mieux l'observer. Et il y avait un petit peu ça. Donc, ça m'a fait penser à peut-être des références que vous aviez en tête, peut-être inconsciemment, justement, en l'écrivant. Elles étaient absolument conscientes. Et d'ailleurs, pour tout vous dire, je vous dis un truc un peu on est entre nous et puis on a le temps. Non, juste pour vous dire qu'il y a eu des moments où je me suis posé la question de nicher à l'intérieur du livre des références de ce type pour non seulement avoir ce niveau historique, mais ce qu'on appelle le niveau historiographique. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on écrit l'histoire de l'art ? En fait, je ne le fais qu'une seule fois. En tout cas, dans mon souvenir, il n'y a qu'une seule fois où c'est vraiment notoire. il y a un moment où Henri se dit à lui-même qu'il ne va pas expliquer la chose à Mona, mais c'est de la prétérision. Vous savez, dans le livre, par moments, je dis Henri ne lui dit pas. En fait, c'est une manière de le dire au lecteur sans que Mona soit au courant. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est plutôt vers le début du livre, un moment, Henri parle de Panofsky. De Panofsky, oui. Et Panofsky, c'est une référence très importante dans l'histoire de l'art. Et j'étais content de donner cet outil-là au lecteur très attentif. À un moment donné, je me suis dit est-ce que je ne le refais pas tout simplement pour citer mes maîtres ? Mais je pense que ça aurait fini par nuire à la qualité proprement littéraire et à la fluidité d'ensemble. Je ne voulais pas non plus que ça devienne un livre qui soit brouillé par une érudition qui, in fine, aurait relevé de l'auteur qui se regarde en train d'écrire. Je ne voulais surtout pas ça. Donc, j'ai gardé Panofsky et j'aurais tout à fait pu mettre, à un moment donné, un petit clin d'œil à... Même pas un clin d'œil, d'ailleurs, expliquer vraiment qui sont Louis Marin ou Daniel Arras ou d'autres du passé, des gens qui ont écrit l'histoire de l'art au XIXe siècle et qui ont été très importants comme, je ne sais pas comment dire, passeurs de ce qu'est l'esthétique. Mais il ne fallait pas en abuser. Vous faites un tout petit passage aussi, mais sur Merleau-Ponty, justement, et sur la perception au moment où vous le citez. Mais là, c'était... C'est un tout petit peu différent parce que, pour le coup, alors, vous avez raison, Merleau-Ponty, on est vraiment à la frontière entre esthétique et philosophie. Mais, pour le coup, il y a pas mal de mentions de philosophes ou d'historiens, etc. C'est vraiment plutôt les historiens ou de scientifiques. Alors, Merleau-Ponty, c'est parce que la phénoménologie est, à mon sens, une clé d'entrée formidable pour comprendre l'art à partir de Cézanne, on va dire. Et, inversement, Cézanne ou Georgia O'Keeffe ou Nicolas de Stal, qui n'est pas dans le livre, sont des moyens formidables de comprendre ce qu'est la phénoménologie. Parce que ce n'est pas facile de comprendre la phénoménologie. Vous voyez, c'est un peu ce mouvement de balancier que je décrivais tout à l'heure, ça vaut aussi pour ça. Les philosophes peuvent expliquer une partie de la teneur artistique d'une production ou d'un créateur, mais inversement, je crois qu'on peut avoir l'intuition de ce que veut dire un philosophe par l'art. Et pour juste être tout à fait clair sur le cas de Merleau-Ponty, dans le cas des œuvres de Georgia O'Keeffe, les paysages qu'elle fait tournent à l'abstraction par des jeux qui sont des jeux extrêmement charnels avec un ensemble de courbes. C'est un lieu commun sur Georgia O'Keeffe qui peuvent s'apparenter à des formes féminines. Et par conséquent, c'est comme si le monde devenait une chair, une chair où s'interpénètre ce qu'est notre environnement et ce qu'est notre corps. Vraiment une manière de penser qu'on connaît très bien en Extrême-Orient, qu'on connaît moins en Occident, où il y a plus de binarité entre corps et environnement extérieur. Et ça, c'est exactement la phénoménologie. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un enchevêtrement permanent dans ce que, je crois que c'est l'expression de Merleau-Ponty, mais il faudrait vérifier, dans ce qu'on appelle le tissu du monde, ce que Merleau-Ponty appellerait la chair du monde. Et cette chair du monde, c'est aussi bien ma sensation tactile quand je pose des cuisses sur un fauteuil, mais, dirait Merleau-Ponty, c'est aussi la sensation du fauteuil qui ressent mes cuisses. Voilà. Et quand on regarde Georgia O'Keeffe, c'est exactement ça qu'on peut ressentir. Et juste pour la petite histoire, dans le chapitre qui suit, c'est le moment où Mona reçoit un très, très beau cadeau, un cadeau quasiment inespéré. C'est le moment où elle reçoit en cadeau de la part de ses parents pour ses 11 ans un chien. Et le chien, elle comprend tout de suite qu'en fait, il est lui-même une part de ce tissu, de cette chair du monde, qu'entre l'environnement, la nature, l'animalité et les êtres humains, il y a une continuité. Et du coup, elle va l'appeler automatiquement, comme ça, ça lui surgit Cosmos. À qui elle va donner des cours d'ailleurs aussi ? Oui. Alors qu'est-ce que Cosmos en a retenu ? Je ne sais pas. Bon, je suis un... Je suis fou furieux des chiens. J'adore les animaux en règle générale, mais en particulier les chats et les chiens. et j'ai moi-même eu un chien quand j'étais gamin. Je ne dis pas que je lui donnais des cours, mais je lui parlais tout le temps. Je lui parlais tout le temps. Évidemment, il ne comprenait rien. Allez savoir. Peut-être qu'il comprenait une partie, mais j'ai eu, un peu plus tard, j'ai eu un lapin nain, Bibi, à qui, là aussi, je parlais tout le temps. Et vous voyez, ça peut sembler complètement naïf, voire dié, un peu bétifiant, etc. Mais moi, j'y crois. C'est les gens qui parlent à leurs animaux, je crois qu'il y a quelque chose qui passe. Évidemment, les leçons d'histoire de l'art que Mona Séchine a données à Cosmos, je ne suis pas sûr que Cosmos ait compris la leçon sur Boltanski ou Marina Abramovitch. Mais, en tout cas, il y a eu l'intention de le faire. Et je voulais aussi parler d'une autre chose qui m'a frappé dans votre livre. On parlait de détails, mais il y a autre chose aussi. Vous restez souvent aussi sur la touche de l'artiste. Chose qu'on ne voit pas forcément dans les livres d'histoire de l'art. Tout au moins, les historiens d'art ne passent pas forcément par là, malheureusement. C'est qu'il y a une façon de pratiquer aussi. Et je vois que c'était important pour vous de parler, par exemple, du bleu de cobalt, du jaune de chrome. Ce sont des choses que les lecteurs n'ont pas forcément l'habitude de comprendre, alors que pourtant, ce sont des détails à part entière, ne serait-ce que le pinceau que le peintre a utilisé, la trace, ce qui va faire ses signatures en dehors de la signature. et c'est à chaque fois quasiment omniprésent, en fait. Ça revient très, très souvent, ça. Oui, parce que, bien sûr, bien sûr, parce que, de même que les artistes sont des corps, les œuvres sont de la matière. Ce ne sont pas des images, c'est de la matière. Et c'est ce qui fait toute la différence entre l'expérience d'une œuvre sur un écran, encore que sur écran, maintenant, il y a des choses vraiment miraculeuses avec la possibilité de plonger vraiment dans la touche picturale. Il y a des trucs qui sont... La technologie offre, je dois dire, des choses parfois vraiment vertigineuses. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas la même chose que quand c'est en papier glacé en reproduit dans un livre. Il faut aller voir les œuvres là où elles sont. Pourquoi ? Parce que c'est comme ça que surgit pleinement un ver véronèse, une touche, une perspective brisée, une ligne de fuite. Bien sûr, bien sûr, cette matière-là, elle est très, très importante. Vous mentionniez tout à l'heure Mona qui touche à un moment donné un tableau. Alors d'où ça vient, ça ? C'est parce que, à un moment donné, avec son grand-père, ils sont devant une œuvre de Gainsborough, donc très, très jolie œuvre de Gainsborough au Louvre où on voit deux amants au milieu d'un parc. La leçon, c'est laisse les sentiments s'exprimer. Mais ce que lui dit sur le plan plus formel et plus esthétique Henri, c'est que, eh bien, Gainsborough, parfois, il finissait ses tableaux en touchant vraiment la patte picturale. Alors là, Mona, évidemment, elle se dit mais si seulement je pouvais toucher l'œuvre. Et donc, elle fait en sorte qu'il y ait une petite diversion pour que le gardien ne voit pas et puis, elle approche la main, elle la touche et là, évidemment, l'alarme retentit mais elle a pu le faire. Évidemment, ne faites pas ça dans les musées mais c'est vrai que c'est très tentant. Et donc, voilà, c'est vrai que cette dimension technique, elle est omniprésente et je dois dire que j'en suis content parce que... Je voulais juste ajouter si vous permettez une petite chose là-dessus parce que c'est le Louvre, c'est Orsay, c'est Beaubourg et évidemment, vos auditeurs, vos spectateurs et spectatrices pourraient dire mais pour ça, il faut être à Paris. Non, non, en France, en tout cas, il y a partout des musées absolument fabuleux, fabuleux et de tous types. Des musées d'histoire naturelle, des musées qui vous racontent j'en sais rien, le compagnonnage et des chefs-d'œuvre de ceux qui passent leur... Donc, oui, ce qu'on appelle les musées d'art et tradition populaire, évidemment, des musées d'art décoratif et de beaux-arts. Il y a quantité de musées. Des musées des beaux-arts en province... Moi, j'habite la province, je vis à Antibes, je suis dans le sud de la France, mais que vous soyez à Lens, à Roubaix avec la piscine, Rennes, Brest, le musée de Vannes qui est magnifique, le musée de Valence extraordinaire avec des dessins d'Hubert Robert, des Fragonard, le musée de Toulouse, les abattoirs, n'en parlons pas. C'est partout, c'est partout. Et en plus, souvent, c'est gratuit ou c'est pas cher du tout. Et en plus, les collections permanentes, je parle pas des expositions, mais les collections permanentes, souvent, il n'y a personne. Donc l'expérience que fait Mona avec Henri de se planter devant une œuvre et de la regarder pendant 30 minutes, 40 minutes sans que personne vous bouscule, c'est très très faisable. Ce n'est pas un fantasme d'écrivain. Voilà. une autre question qui est intéressante parmi plein d'autres, mais c'est le temps qu'a voulu saisir le peintre, l'événement. Ça aussi, ça revient très souvent. Et il y a particulièrement dans le tableau de Philippe de Champagne et la question justement de Mona n'est pas si naïve que ça quand elle dit qu'elle ne comprend pas pourquoi en fait Philippe de Champagne n'a pas peint le jour du miracle, mais a peint justement la prière qui paraît, elle par contre, pas forcément digne de passer sur un tableau. Et justement, il y a ça aussi parfois la surprise qu'on peut avoir du temps que le peintre veut nous montrer. Et on retrouve ça aussi très souvent dans vos chapitres. Alors, chapeau, bravo, parce que ça, cette question très naïve de Mona en fait, elle vient précisément d'une des exégèses les plus pointues sur ce tableau de Philippe de Champagne. On voit deux sœurs en train de prier. Et donc, en fait, je me suis approprié. Je fais un travail évidemment d'auteur. Donc, de temps en temps, on s'approprie les idées des autres. Et donc, il y a une exégèse qui dit, une exégèse, c'est-à-dire une analyse, qui dit, en fait, ce qu'il y a de très étonnant avec cette œuvre, c'est que la logique de l'époque aurait voulu que ce soit l'instant du miracle qui soit le plus édifiant, le plus spectaculaire qui soit montré. et pour le dire simplement, c'est une jeune femme paralysée qui se met à marcher à nouveau. En plus, cette jeune femme paralysée, c'est la fille du peintre lui-même. Donc, il y a également une strate biographique très émouvante là-dedans. Et en effet, Philippe de Champagne ne choisit pas ce moment. Il choisit le moment qui précède, c'est-à-dire le moment où il y a la prière pour que ce miracle se réalise. Et donc, c'est assez amusant ce que vous dites parce qu'en effet, vous voyez, typiquement, je sais très bien que c'est un roman où certains détracteurs pourraient se dire qu'il y a une naïveté là-dedans. En fait, la naïveté de Mona, précisément, sur ce point précis, vraiment, du Philippe de Champagne, je suis allé le chercher dans des lectures de recherches très approfondies sur l'artiste. Donc, voilà, le moment saisi par un artiste, l'angle de vue d'un artiste, c'est parfois des très légers décalages mais qui, du coup, sont porteurs de grandes significations. Pour prendre un autre exemple, quand Van Gogh peint l'église d'Auvers-sur-Oise, il choisit de peindre le chevet, l'arrière de l'église plutôt que l'avant. Et ça inspire à Mona cette réflexion-là aussi, un peu naïve, mais cette naïveté, moi, je crois qu'elle n'est pas idiote du tout. Mona rit sous cap et alors son grand-père lui dit « Mais pourquoi tu ris devant le tableau de Van Gogh ? » Et elle dit « C'est un peu comme si Van Gogh avait peint les fesses de l'église. » Et donc, Henri, bon, évidemment, il a un sourcil qui se lève. Il a 80 ans, il se dit « C'est enfantin comme remarque. » comme perception parce que c'est une perception charivarique, carnavalesque, du sans-dessus-dessous. Et au fond, ça, c'est vrai que c'est très... D'abord, c'est très dans l'esprit des années 1880 et au fond, c'est très dans l'esprit de Van Gogh qui a bien souvent ce côté carnavalesque, je renverse les choses. Donc, voilà. Oui, et puis effectivement, c'est juste de dire que je ne pense pas qu'il y ait vraiment de naïveté à se demander quelle temporalité ou quel temps ou quelle scène a voulu saisir le peintre, justement, au contraire. Et effectivement, parfois, ce sont dans des petits... Là aussi, c'est un détail de se dire qu'effectivement, il a peint le chevet mais il n'a pas peint le nartex alors que pourtant, on peint souvent l'entrée et pas le derrière comme elle le dit. Mais effectivement, ce sont des vraies questions au final. Derrière la naïveté, ce sont des vraies réflexions quasi théoriques aussi qui peuvent devenir théoriques. Bien sûr. Il y a un autre passage. Là, c'est pour éviter de parler pas que des tableaux mais il y a un passage que j'ai relevé que j'ai trouvé assez intéressant et je voulais justement que vous demandiez si vous pourriez nous en parler peut-être brièvement. Je vous cite, c'est sur Monet, c'est quand justement la dernière partie du chapitre sur Monet où Mona a l'occasion de tourner autour de l'œuvre. Ce qu'on fait rarement et d'ailleurs ce qu'on ne peut pas forcément à part si on a accès à des réserves ou à part si ce sont des œuvres d'art contemporain qui permettent justement de tourner autour mais vous dites voilà comme tout cela d'un coup lui sembla dérisoire bricolé, fragile Mona compris que c'était aussi cela le sens caché d'une peinture c'est aussi cela qu'il fallait deviner derrière les images il ne signifiait pas seulement des lectures complètes des interprétations savantes des décryptages audacieux et des hypothèses par centaines non ce qui se dérobait et qui convenait de garder à l'esprit sous les couches de pigments c'était la trivialité de ces canevas sans âme montés sur châssis c'était la désarmante simplicité de ces objets sur lesquels se fixaient peut-être d'immortels moments de l'humanité même et voilà je voudrais aimer que vous nous parliez de ce passage qui est justement très beau parce qu'il y a tout l'aspect de l'aura de l'œuvre d'art et de la magie aussi en fait au final ce sont des petites choses ces tableaux mais alors déjà je vous dis un petit secret c'est que la fin des moments de l'humanité même je ne l'ai pas mis entre guillemets mais en fait ça c'est repris de Georges Clemenceau qui au moment où il découvre les cathédrales de Monet écrit au président de l'époque et pardonnez-moi j'ai oublié qui c'était ça doit être Sadie Carnot mais je ne suis pas tout à fait sûr de moi donc on vérifiera sur Wikipédia en tout cas il écrit au président de l'époque Troisième République en 1895 et il dit il faut que vous veniez voir ça c'est un moment de l'humanité même il y a pas mal il y a quelques intertextualités un peu cachées dans le livre et ça en fait partie alors juste vous dire une chose et promis après je réponds à votre question c'est merveilleux de pouvoir tourner autour d'une oeuvre d'un tableau c'est en effet quasiment impossible dans les musées c'est très très compliqué à mettre en place je me permets de le dire à la fondation Artung Bergman j'ai rendu la chose possible puisque quand on va dans l'atelier de Artung et bien il y a une oeuvre qui est montée sur chevalet et on peut passer derrière le chevalet donc on peut voir l'oeuvre dans sa tridimensionnalité et donc en effet examiner l'arrière d'un examiner le châssis l'arrière de la toile etc. voilà c'est pas pour faire de la publicité pour la fondation Artung Bergman mais je suis très très sensible à la question de la matérialité des oeuvres et donc ça permet de donner une occasion au public sans aller dans des réserves puisque ça c'est beaucoup plus rare alors en effet là pour le coup dans le livre c'est un moment où Mona a l'occasion unique d'aller dans des réserves grâce d'ailleurs à un personnage secondaire il y a beaucoup beaucoup de personnages secondaires et celle-ci est le personnage d'une conservatrice directement inspirée de quelqu'un que j'ai très bien connu et donc cette conservatrice qui est sur le point de partir à la retraite fait un cadeau à Henri et Mona donc c'est de les emmener dans les réserves et de voir la gare Saint-Lazare une des gare Saint-Lazare de Monet dans les réserves et donc c'est posé sur un chevalet qui lui-même peint n'importe quel chevalet c'est un chevalet portatif comme en avaient les impressionnistes à l'époque et Mona fait le tour et l'aura des oeuvres est immense dans un musée accroché dans cette espèce de réseau de collection tellement prestigieux avec des gardiens autour mais c'est vrai quand vous êtes directeur de musées d'institutions conservateurs restaurateurs tous les gens qui travaillent sur les tableaux les oeuvres en général en tant qu'objets ils se rendent compte de la dérisoire fragilité de tous ces éléments de leur quasiment de leur vulnérabilité c'est d'ailleurs très touchant on a l'impression quand on est dans un musée que les oeuvres étaient là depuis toujours et seront là pour toujours mais bien sûr que non peut-être peut-être mille ans peut-être un million d'années mais pas pour toujours ce ne sont que des atomes et voilà et donc là elle est face on pourrait dire au squelette de l'oeuvre et elle se rend compte que oui le mystère le mystère c'est à la fois le mystère de ce qu'il y a dans l'oeuvre mais c'est aussi le mystère de ce grand écart qu'il y a entre la nature matérielle de ces objets et leur immense prestige intellectuel social et culturel et donc effectivement comme vous dites il y a sa fourmi de personnages secondaires mais du coup il ne faut pas trop en dévoiler justement pour que le lecteur puisse aussi les découvrir les saisir aussi dans leur particularité et j'aurais aimé vous poser peut-être une dernière question c'est aussi sur la réception du livre cette fois-ci le fait que c'est seulement depuis avant-hier qu'il est disponible mais il va déjà être traduit donc c'est déjà un franc succès avant même qu'il soit sorti mais sans parler de ça je voulais savoir est-ce que c'est pas peut-être aussi et vous le faites bien dedans représentatif de ce qui manque parfois dans les écrits sur l'art c'est que soit ce sont des biographies qui sont totalement romancées et donc du coup on ne sait pas exactement où est la véracité des documents ou des archives qui ont été utilisées ou autrement ça laisse des livres qui sont pour le coup hermétiques durs denses et est-ce qu'il ne manquait pas ça justement aussi aux personnes qui s'intéressent à l'art mais de loin d'avoir leur petit un peu le monde de Sophie mais pour l'art un peu pour l'histoire de l'art je comprends très bien écoutez quand j'ai écrit le livre comme vous en doutez j'avais mais aucune aucune attente particulière et je c'était une surprise énorme de voir cette espèce d'engouement et il y a pendant l'écriture du livre il n'y a pas eu vraiment d'instant où je me sois dit il faut faire ceci ou il faut faire cela en fonction de ce qui existe j'avais envie besoin d'écrire ce livre et il me ressemblait il était vraiment ce que j'avais en moi-même il m'a accompagné pendant dix ans donc j'avais aucun j'avais absolument aucun recul donc en fait je ne peux répondre à votre question que à l'aune de ce qui se passe mais pour moi c'est une c'est une c'est une découverte vous voyez je alors de ce que j'ai j'ai ressenti à la lecture des notamment des lettres des éditeurs qui ont qui se sont lancées dans la traduction de l'ouvrage pour le dire pour le dire clairement et de manière transparente le livre est accepté chez Albin Michel en mars de l'année dernière avril de l'année dernière donc en 2023 et puis assez vite il y a deux pays l'Espagne et l'Italie en l'occurrence qui disent très vite qui sont intéressés puisque le manuscrit a circulé et puis au bout de quelques mois en effet il y a pour le coup 16 pays 16 langues en juin et puis aujourd'hui on en est à 27 donc c'est absolument absolument incroyable bon en dehors du fait ça va de soi que j'en étais très heureux je me suis quand même posé la question c'est quoi la est-ce qu'il ressort des lettres des lettres des courriers que j'ai reçus qui sont nombreux c'est le lien pardonnez-moi je vais essayer de m'exprimer mieux que ça c'est l'universalité de la particularité du lien entre un grand-père et une petite fille ou entre grands-parents et petits-enfants c'est ça qui ressort c'est ça qui ressort c'est-à-dire que là pour le coup moi je connais pas je connais pas du tout l'Asie etc mais que ce soit en Chine que ce soit en Turquie que ce soit aux Etats-Unis ou ailleurs je me suis rendu compte que la puissance de ce lien tellement particulier entre la génération vraiment du dessus les grands-parents et les petits-enfants et non pas parents-enfants il y avait un caractère un peu unique et donc je crois que c'est ça qui parle beaucoup et ensuite bien sûr l'art est un élément très important très important là-dedans parce que c'est un élément c'est un agent de transmission absolument formidable et et quant au parallèle avec le monde de Sophie c'est un roman que j'avais lu au moment où je passais le bac figurez-vous donc il sort en 95 en France le livre de Justin Gartner qui sort en 93 en Norvège 95 en France c'est le moment où je passe le bac et j'ai révisé mon bac philo avec le monde de Sophie et je n'ai eu que 9 en philo alors je ne dis pas que le monde de Sophie est un mauvais livre pas du tout j'avais vraiment adoré maintenant il y a plusieurs différences d'abord dans les yeux de Mona il y a une petite musique mélancolique qu'il n'y a pas dans le monde de Sophie par ailleurs le monde de Sophie vraiment ça se veut une généralisation une initiation à la philosophie moi ce que j'essaye de faire ce n'est pas une initiation à l'histoire de l'art mais une initiation à la vie par le biais de l'art ce qui n'est pas tout à fait la même chose et puis en revanche je crois que ce qu'il y a de très proche entre le monde de Sophie et les yeux de Mona c'est que on peut aussi avoir des grandes initiations d'érudition de savoir de culture par d'autres biais que par ceux des chemins de l'école alors c'est pas du tout contre l'école que je dis ça c'est pas du tout du tout mais la transmission elle passe aussi par des écoles buissonnières un peu miraculeuses que peuvent être entre autres mais c'en est une à vraiment pas négliger que peuvent être les rapports et les mercredis que passent des grands-parents et des petits-enfants ensemble très bien merci c'était une simple question du coup merci d'y avoir répondu et merci beaucoup effectivement pour merci pour votre lecture et pour votre bienveillance c'est très sympa et j'apprécie beaucoup merci beaucoup merci